Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Tu veux juste en voir ça ou pas ? Non, c'est parfait ! Non, c'est parfait ! Non, c'est parfait ! N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit truc sur la cloche là, met la cloche parce que c'est important les Gaston Charbonnes, vous ne voyez pas les vidéos, ok ? Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. Gaston Last ! Ça doit claquer ! Attendez ou pas ? Ça résonne ou pas ? Donc les gars, toujours à Miami, en compagnie de Gaston. Donc là, aujourd'hui, on va parler un petit peu du Maroc, les avantages du Maroc, d'accord ? On parle beaucoup de l'expatriation Estonie, en Asie, en Hong Kong, tous les autres pays, Miami. Bon, toi, tu sais, moi, mon target, c'est Miami. Mais voilà, Gaston, il est parti au Maroc. Donc, on va voir un petit peu, tu vas nous parler un petit peu de tes avantages. Tu arrives au Maroc, quels sont les avantages d'expatriation au Maroc ? Alors, déjà, avant de démarrer, je vais faire juste un petit disclaimer parce qu'on va vous donner des conseils qui sont des retours d'expérience de notre cas, d'accord ? De mon cas à moi avec le Maroc. Après, il n'y a vraiment qu'un fiscaliste qui pourra vous dire par A plus B, ce qui correspond à votre situation. Là, l'objectif, c'est de vous partager vraiment un retour d'expérience, le mien plus d'autres personnes que j'ai pu accompagner, ok ? D'accord. Donc, moi, je pense que vous avez dû voir une des précédentes vidéos. Continue. Ah, je continue, ok. Donc, je crois que vous avez dû voir une des précédentes vidéos où je me présentais, je vous ai expliqué que j'avais un site sur l'expatriation au Maroc, qui est donc toujours la référence numéro une en termes de conseils sur le Maroc, sur les investissements immobiliers au Maroc. C'est la plus grosse communauté, en tout cas au moment où on fait cette vidéo sur le Maroc. Et donc, moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc, d'accord ? J'ai la double nationalité. Et là, je suis revenu m'installer au Maroc il y a quelques temps, d'accord ? Donc, du coup, les avantages au Maroc, on va dire, pour des personnes qui ont un business en ligne, c'est principalement ça qui nous intéresse ? Ouais. Ok. Ouais, c'est surtout fiscalité. C'est mon cas en fait. Ouais, c'est surtout mon cas parce qu'après, je ne vais pas vous parler des retraités, ils ont des avantages fiscaux, mais peut-être si vous êtes retraité, vous irez sur la chaîne YouTube vivre au Maroc, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est plutôt pour ceux qui ont un entrepreneur business. Donc, du coup, au Maroc, il faut savoir qu'il y a un avantage, on va dire, qui est extrêmement intéressant si jamais vous faites des business en ligne, c'est que si jamais vous avez une société au Maroc, d'accord ? Que vous créez donc une société au Maroc, déjà premièrement, vous n'êtes pas obligé d'être résident au Maroc pour créer une société au Maroc, premier point. Quand vous ouvrez cette société au Maroc, si jamais vous faites de l'exportation de services, d'accord ? Ça veut dire que vous êtes consultant, vous êtes coach, vous vendez de l'information en ligne, vous êtes infopreneur. Tant que ce n'est pas du produit physique, c'est ce qu'on appelle donc de l'exportation de services. Vous conseillez en fait les gens. Et donc, du coup, ça, il faut savoir que le Maroc, pour remercier les structures qui sont au Maroc, qui vont ramener des devises étrangères, d'accord ? Donc là, par exemple, moi, j'ai une société au Maroc, je fais de l'exportation de services parce que je conseille certains entrepreneurs, certains coachs à développer leur business et après, eux me payent. Comme moi, je suis au Maroc, eux, ils sont en Europe, ils me payent en euros et ça arrive au Maroc. Ok ? Jusque-là, c'est assez simple. Et donc, comme je ramène des devises étrangères au Maroc et que le Maroc en a besoin pour sa balance commerciale et pour plein d'autres raisons, le Maroc a décidé pour encourager ce genre d'initiative d'offrir des avantages fiscaux aux personnes qui font de l'exportation de services. Et donc, parmi ces avantages fiscaux-là, il y a l'exonération de TVA, il y a l'exonération d'impôts sur les sociétés et il y a des avantages aussi et je crois, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'il n'y a quasiment pas de charges à payer durant les deux premières années si jamais vous recrutez en fait des salariés. Ok. Donc, c'est extrêmement avantageux. Et en gros, vous n'allez payer que 15% sur les dividendes que vous décidez de vous reverser. Ça veut dire que si jamais, à la fin, vous avez un bénéfice mais que vous ne voulez pas vous le reverser, vous ne payez rien. Mais si jamais vous voulez vous reverser ça en termes de dividendes, là vous serez taxé à hauteur de 15%. Donc techniquement, vous payez 15% sur l'argent que vous vous reversez. C'est clair ? D'accord. N'hésite pas à me couper et à me dire. Donc du coup, si je comprends bien, si jamais tu vis un petit peu sur le compte de ta société, limite tu ne peux rien payer quoi. Exactement. Il faut juste qu'à chaque fois, si jamais, comme tu dis, tu vis sur le compte de ta société, que les dépenses que tu fais sont en adéquation avec l'objet de ta société, avec l'activité de ta société et qu'après tu jongles un petit peu comme ça. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, je le disais dans l'autre vidéo, entourez-vous des meilleurs, entourez-vous d'experts, surtout au Maroc ou même n'importe où ailleurs. D'ailleurs, si jamais vous voulez réussir sur le long terme, il faut savoir trouver les meilleurs et vous entourez des meilleurs. Parce que ce n'est pas parce que vous les trouvez qu'ils ont forcément envie de bosser avec vous. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok. Donc déjà, du coup, ça c'est super intéressant parce qu'on n'en parle pas trop. Donc déjà, puisque la monnaie, elle est quand même moins élevée. Ouais, on va en parler de ça aussi. Ouais, moins élevée par rapport à l'euro. Donc, tu as l'avantage de ça. Et en plus, tu ne payes qu'au maximum 15 %. C'est ça, ouais. Alors, il y a trois choses. Déjà, premièrement, il faut savoir que ces avantages-là ne sont valables que durant les cinq premières années de l'entreprise. D'accord. Ça veut dire qu'au bout de cinq ans, après, vous repassez en fait sur un autre schéma. Bon, il y a des solutions alternatives. On pourra en parler, tout ça et tout, pour voir comment ça peut s'organiser. Mais normalement, c'est que valable pendant cinq ans. Ensuite, la deuxième info, il l'a dit, mais juste pour compléter ce que tu as dit, en fait, ce n'est pas que le dirham est une monnaie faible. C'est juste que le coût de la vie au Maroc, effectivement, il est plus bas. Et encore, ça va dépendre des villes, des endroits où on va, que peut-être que ce que vous allez trouver en Europe. Il y a certains quartiers quand même au Maroc, à Casablanca et d'autres, qui sont beaucoup plus chers que certains quartiers européens. Donc, ça dépend vraiment où vous allez. Mais sincèrement, on peut arriver à avoir une meilleure qualité de vie. Je pense en tout cas, c'est mon avis, parce que là, ça va ouvrir un autre débat dans tes commentaires et tout, même si Joe sera content d'avoir plus de commentaires. Mais ça aussi, c'est important. Et après, la troisième chose que vous devez savoir, c'est que l'argent que vous allez envoyer au Maroc, vous ne pouvez pas le faire ressortir n'importe comment. Parce que justement, si on vous accorde des avantages, c'est parce qu'on a envie que vous ramenez des devises. Mais une fois que vous avez ramené des devises, vous pouvez les utiliser pour payer des prestataires au Maroc, payer des factures au Maroc, vous reversez vos dividendes. Mais c'est plus compliqué de le faire ressortir. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est compliqué. Parce que du coup, vous allez devoir faire une déclaration avec votre banque à l'office d'échange, dire oui, mais attendez, moi, j'ai ramené, je ne sais pas, par exemple, 10 000 euros. Donc, ils vont vous dire, OK, sur les 10 000 euros, vous avez le droit à X % pour payer des prestataires à l'étranger, pour payer ça, ça et ça. C'est possible. Je tiens vraiment à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, c'est impossible de ressortir son argent. C'est faux, faux et faux. On peut ressortir son argent, mais il y a des quotas à respecter. En fait, c'est logique. Ils font ça pour donner des avantages. Voilà, c'est ça. C'est fonctionnel de l'économie marocaine. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. C'est juste logique, en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'infopreneurs qui sont venus s'installer ici au Maroc depuis le séminaire Business Hub au Soleil. Il y en a encore beaucoup qui viennent. Après, moi, ce que je peux vous dire sincèrement, c'est n'ayez pas peur, entre guillemets, du Maroc. Il y en a beaucoup, quand on leur dit, oui, tu habites… Moi, le premier, on me dit, tu habites où ? Je réponds, tu sais, techniquement, j'ai un appartement au Maroc, mais si tu regardes mon agenda, je suis constamment en voyage. Et si aujourd'hui, vous avez un business en ligne, vous êtes libre géographiquement. Et même si jamais votre camp de base est au Maroc, on est constamment en vadrouille. Tu vois, quand tu es à Miami, tu vagabondes. Moi, pareil, j'ai énormément vagabondes cette année. Donc, essayez tout simplement de, comment on va dire, de remettre les choses dans leur contexte. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, je pense, pour les personnes qui envisagent le Maroc. Et l'avantage du Maroc, c'est que quand même, c'est une économie qui est… En tout cas, au moment où on fait cette vidéo-là, c'est une économie, en fait, qui n'est pas aussi branchée, on va dire, à l'économie mondiale que ce que peut l'être, par exemple, le système européen. Quand il y a eu la dernière grosse crise financière, je crois que c'était quand, c'était en 2008, dans ces eaux-là. Donc voilà, elle a énormément touché les pays d'Europe, tout ça et tout. Mais le Maroc, non. Parce que justement, sa devise, en fait, elle est vraiment très, très, très protégée. Donc, il y a plein d'avantages, on va dire comme ça, par rapport au Maroc. Plus la qualité de vie, plus Gaston qui est là-bas, plus business au beau soleil. Non, sincèrement, moi, j'adore le Maroc. Donc, je pourrais vous en dire que du bien. Même si tout le monde n'est pas convaincu de ça, mais encore une fois, ça dépend de votre projet de vie, de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez et de vos ambitions. Il y a quand même pas mal d'avantages dans ce que tu me dis et que ça peut être, pourquoi pas, une des destinations. Ouais, tu sais, il y en a beaucoup qui choisissent Malte, il y en a beaucoup qui choisissent le Portugal, il y en a beaucoup qui choisissent l'Estonie ou Andorre. Mais moi, je leur ai dit, je leur ai dit, les gars, pour le moment, profitez-en parce que quand il y aura une harmonisation fiscale, et je pense qu'un jour, ça finira par arriver, ils vont être obligés de tout aligner. Donc, à un moment, toutes les poches, on va dire qu'il peut y avoir à droite, à gauche, ils vont les raboter, il ne va plus rien rester. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer aussi au Maroc, mais en tout cas, à un moment, il y aura, je pense, une harmonisation fiscale. Ok. Deuxième chose qui est importante, beaucoup de gens s'intéressent à l'immobilier. Au niveau de l'immobilier au Maroc, parle-moi un peu de ça. Est-ce que c'est intéressant ? L'immobilier au Maroc, oui. Alors écoute, moi, j'ai investi dans l'immobilier au Maroc. Là, j'en suis à mon deuxième appartement. L'objectif, c'est encore d'en acheter deux d'ici fin d'année. Donc, l'immobilier au Maroc, c'est quelque chose qui est en train de se structurer de plus en plus. D'accord ? Donc, c'est pour ça que si jamais vous voulez investir dans l'immobilier, c'est extrêmement important de bien vous former, de bien vous renseigner sur le sujet. Surtout au Maroc, si vous voulez éviter de faire des erreurs qu'après vous allez vous traîner sur plusieurs années. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Tu sais, moi, j'ai toujours fonctionné dans ma vie par problématique. Ça veut dire que je voulais revenir m'installer au Maroc. J'en ai fait un business qui s'appelait la vie au Maroc. Je voulais avoir des entrepreneurs avec moi au Maroc. J'en ai fait un business et j'ai créé Business Web au soleil. Donc, à chaque fois, j'ai fonctionné un petit peu comme ça. Et pareil, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un séminaire où j'ai invité les plus grosses pointures, on va dire, sur la thématique. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est ceux avec lesquels moi, je collabore. Donc, il y a eu un fiscaliste, il y a eu un notaire, il y a eu mon experte comptable, il y a eu un promoteur, il y a eu un architecte. Ils sont venus et chacun leur tour pendant une heure. Ils ont expliqué vraiment tout ce que vous deviez savoir sur les investissements immobiliers au Maroc, tous les pièges qu'il a évité, mais vraiment là, totale, totale, totale. J'ai bientôt plus de batterie, les gars. Tu as bientôt plus de batterie. Il va falloir faire le résumé. Désolé, les gars, mais c'est la vie. Le résumé est simple, c'est qu'on vous mette le lien dans la description. Mais de toute façon, il y a une formation qui existe. Donc, c'est une formation en ligne sur les investissements immobiliers au Maroc. Au-delà de la formation, il y a ce qu'on appelle la communauté. Vous allez pouvoir retrouver d'autres personnes passionnées du Maroc qui veulent investir dans l'immobilier au Maroc. Et vous cliquez, vous prenez la formation. Je crois qu'en plus, là, en ce moment, il y a un tarif promo, donc profitez-en. Vous nous rejoignez. Vous allez recevoir, je crois, 6 heures ou 7 heures de vidéos plus la communauté. Et vous ferez les choses intelligemment et de façon rentable. C'est très important. Les gars, si ça coupe, ce n'est pas grave. Et donc, du coup, il y a quand même des avantages de faire du cash flow et des trucs comme ça ? Oui. Il y a tous les avantages qu'on connaît à l'immobilier quand tu le fais bien. Après, justement, il faut bien le faire, surtout au Maroc, parce qu'il y a des règles qui sont propres à la culture du pays, par rapport un petit peu à la religion, tu ne peux pas louer à n'importe qui, n'importe comment. Mais en tout cas, oui, tu peux faire énormément d'argent. Et c'est justement ça qu'il faut retenir, c'est que comme il y a beaucoup de personnes qui sont effrayées par l'immobilier au Maroc, ça laisse encore plus d'opportunités aux autres. Et en fait, il y en a beaucoup qui écoutent leur oncle, leur tante, qui n'ont aucune expérience de l'immobilier ou qui écoutent une personne qui ne fait que passer son temps dans un café. « Ouais, tu sais, celui-là, il a entendu ça, qu'il a fait ci, ça et ça. » Et à la fin, elle décide de ne pas passer à l'action et tant mieux parce que ça ne donne pas de résultat et ça permet à d'autres personnes qui sont formées d'investir de façon rentable et pérenne dans l'immobilier au Maroc. Là, tu as dit quelque chose qui est important, gros cash à faire et porte d'entrée difficile. Donc les gars, vous avez tout en lien si jamais vous êtes intéressé pour investir au Maroc dans l'immobilier. Je mettrai un petit lien, évidemment, affilié, les gars, juste en dessous. Donc les gars, je vais couper cette vidéo, je vais l'arrêter parce que là, je ne vous dis même pas d'appel à l'action. Vous avez tous les liens en description parce que sinon, ça va couper incessamment sous peu les lois du direct, les gars. Donc les gars, on ne lâche rien. Je vous apporte du contenu pour que vous puissiez passer à l'action. Donc arrête de regarder mes vidéos et passe à l'action. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Merci.